Madame la maire, chers collègues, Manille, Karachi, Delhi, Calcutta, Mumbai, Hong Kong, Tokyo, Séoul, Gaza, Paris. Quel est cet ordre d'après vous, Madame la maire, vous qui aimez les classements ? Vous le devinez, car ce constat nous l'avons déjà fait dans cette assemblée il y a deux ans lors du débat sur la tour triangle. C'est la liste des dix villes les plus denses du monde. Si je le pouvais, j'assortirais mon propos d'une projection photo, je vous invite à regarder ça sur internet, c'est très facile, pour vous montrer aussi à quoi ressemblent ces villes. Des tours et des bâtiments les uns à côté des autres, des rues bondées, un air irrespirable. Si je comprends bien votre politique, Madame la maire, en matière d'urbanisme, c'est ce que vous voulez nous proposer et que vous poursuivez. Un idéal urbain qui pose en modèle les cités que je viens de lister. Vous démentirez, je n'en doute pas, et pourtant, vos projets, votre frénésie de construire ne semblent pas avoir de limites. Tout cela est bien enrobé avec des arguments sociaux, des maquettes époustouflantes, voire des arguments écologiques sur une densification qui épargnerait les terres agricoles de grandes couronnes franciliennes. Pour une fois que vous vous préoccupez de ce qui se passe au-delà du périphérique, c'est une bonne chose. Arguments écologiques également sur la qualité environnementale des bâtiments et des tours que vous nous annoncez. Et au final, nous sommes tous sommés d'être pour ou contre les tours. Et évidemment, à ce petit jeu, face à ce faux choix que vous vous évertuez dans les médias à poser en opposition entre modernes et conservateurs, les élus que nous sommes, sommes titillés sur l'image forcément moderne que nous devrions avoir, donc forcément pour les tours de grande hauteur, symbole des grandes métropoles. Je disais il y a deux ans qu'il y a quelque chose de phallique dans cette course à la tour. Nous en sommes toujours là. Mais au-delà de la plaisanterie et du focus sur les tours, je voudrais surtout insister sur la question plus importante, je crois, et plus fondamentale de la densité que recouvre votre politique urbanistique. Oui, tout comme nous l'avions affirmé lors du débat sur la Tour Triangle, nous redisons aujourd'hui que le vote que nous avons à faire ici est un vote d'orientation générale sur l'urbanisme. Parce que Paris est une des dix villes les plus denses du monde, parce que les Parisiens n'ont pas moins droit à une ville respirable que d'autres citoyens de grandes villes, parce que les limites ont été atteintes, il doit être posé sur la table, sans tabou, qu'un numerus clausus du nouveau mètre carré à Paris doit être fixé. Je vois bien que depuis le début de cette mandature, c'est un point de divergence important que nous avons et qui fonde en partie notre opposition à votre action. Vous ne renoncerez pas à poursuivre la bétonisation, car c'est votre vision folle de l'urbanisme. Dans ce cas, une fois encore, des centaines de millions vont être dépensés pour bétonner encore et encore. Pendant ce temps, vous négligez l'état général de la ville. Je préférerais que ces mêmes centaines de millions d'euros soient investis dans la propreté de la ville et dans la réfection des rues, qui obligent notamment les cyclistes et les deux-roues non pas à rouler, mais à faire du tout-terrain entre crevasses et nid de poules. Paris doit garder un minimum de respiration, d'espace sans construction, de parc, de jardin, de grands arbres, d'eau, de grandes artères, d'air tout simplement. La barrière du périphérique ne doit pas se transformer, non pas en couture, comme vous le dites Madame la maire, mais en grande muraille de tours, nous isolant encore un peu plus du reste de l'île de France, sous une cloche d'un air irrespirable. Notre urbanisme doit se penser à l'échelle de toute l'île de France et non pas seulement à l'échelle de Paris. C'est même à l'échelle du pays tout entier que doit se penser l'équilibre de répartition des activités et donc des populations. Ne pas le faire, ne pas l'anticiper, ne pas le prévoir, c'est offrir immanquablement aux Parisiens une ville invivable. C'est votre projet avec Bercy-Charenton, tout comme ce fut le cas avec la Tour Triangle. Ce n'est pas le nôtre. Nous ne voterons donc pas votre projet.